On est passés là, on a réussi. Il y a vraiment du poisson ici. C'est comme intimidant, il y a un gros trou dans le milieu de l'eau. Ah, il est là, il est juste là. On vient juste de partir au petit matin après une journée extraordinaire à explorer les mangroves, une super de belle plage. Ça a été un gros, gros coup de cœur pour toute la famille, particulièrement Steph qui a déclaré que jusqu'à date, c'était un de ses endroits préférés dans les Bahamas. On s'en va à Walderick Wells, puis à côté de cet endroit-là, il y a la Boubou Trail. On a eu beaucoup de bons commentaires. C'est une petite randonnée d'une heure, puis au sommet, on retrouve plein de bouts de bois que les gens de bateau ont dessinés, ont écrit leur nom et tout ça. Ça fait que là, on va préparer le nôtre, puis on va essayer de trouver ceux des copains quand on va être en haut. Là, on a un petit challenge, c'est que pour se rendre à l'ancrage, théoriquement, si on regarde les cartes nautiques, on n'a pas assez d'eau. Mais quand je regarde mes cartes au niveau de mon iPad, puis là, à ce moment-là, j'ai des données superposées de la communauté de voileux dans le monde, normalement, tout est correct, je devrais être capable de passer sans problème. Mais je me suis quand même pris une sécurité de plus, alors on est à marée montante actuellement, ça veut dire que je vais y aller tranquillement. Puis si jamais j'ai un problème, puis que je n'ai qu'à rester pris dans le fond, bien la marée, j'en ai encore un peu pour me décoller de là, puis me déprendre. Alors, ça devrait être correct. Ce n'est pas comme si on faisait du chichi pour 2-3 pouces, il nous manque 3 pieds pour pouvoir passer. Là, en ce moment, j'ai 13 pieds de profond, alors que mes cartes m'indiquent que je devrais en avoir 6. Journée un petit peu plus grise à Warderick Wells. Alors là, on s'en va au Office Warden parce qu'il faut s'enregistrer, payer des frais, même quand on s'ancre ici, dans ce parc-ci. Puis après ça, on va aller explorer la petite trail, faire marcher nos jambes un petit peu, là, ça fait longtemps. On va faire du bien. C'est vraiment intéressant. Quoi donc? Il y a 4 des 5 espèces de tortilles marines qui viennent ici pour se reproduire ou effectuer un cycle important. Alors, normalement, au bout de ça, on devrait voir plein de pancartes de voiliers. Alors, nous autres, les voileux, on aime ça semer nos cochonneries un petit peu partout pour dire, on est passé là, on a réussi, fait qu'évidemment que l'offranteur ne sera pas originale cette fois-ci. On a comme le goût de l'eau aussi, de se mettre du pancartes. Moi, ça me fascine cette espèce de pierre-là. Je me demande c'est quoi, on se dirait de l'espèce de pierre-là. Oui. Et ça me sert à des copains. Alors, c'est vraiment le fun, ça fait du bien. C'est comme une randonnée exotique. Ouais, exactement. Mais c'est surprenant, le paysage est vraiment différent de ce qu'on s'imaginerait. Bunchy Creek, Jess va être obligée d'enlever ses souliers. Je me fais si bien ça, elle touche à l'eau, elle va se transformer. Oh oui, papa, regarde. C'est comme un belvédiaire. C'est beau ça. Pourquoi t'es stressée, Jess? Parce que j'ai touché le poison wood. J'entends un chiffre. Parce que dans le trou là-bas, on voit qu'il y a de l'eau qui passe. Fait que c'est comme si l'eau rentrait par en dessous, puis elle sortait par les trous. C'est épouvantable, le bruit que ça fait, ça fait peur. Pour ceux qui veulent revenir, d'après moi, les conditions parfaites pour voir un spectacle ici, ça doit être un très fort vent d'est. C'est sûr que l'eau remonte, puis ça fait des splashes, ça doit être complètement fou. La fameuse Boubou Hill. Ah, il y en a du voilier qui est passé par ici. Fait que là, il faut essayer de trouver nos copains. Puis en même temps, il faut qu'on soit capable de laisser notre marque aussi. Bon, ben en voilà un. Pas trop difficile à trouver. On vient de trouver nos agendas. Gratitude. Solix. On les connaît-tu? Le voilier, je suis parti 2020. Alors, je ne sais pas c'est qui qui est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour sortir le bout de bois? Ben oui. Oui, moi je suis prêt. Êtes-vous prêts? Ah, cool. Fait que ça va être ça qui va se transformer en la pancarte officielle du blog trotteur. Ça y est, le blog trotteur est immortalisé à Boubou Trail. On est à Sojokia, à côté de l'île de Johnny Depp. Puis là, on s'en va plonger au Sea Aquarium. C'est comme une place où il y a plein de poissons, plein de beaux corail. C'est comme un aquarium dans l'eau. Hop, c'est ma fête. On va faire ça pour ma fête. Attention, ceux-là, on les met au soleil, c'est cool. Ah, parce que la couleur est belle, Ben? Oui, non, cool. C'est cool. Il y a quand même de la vague, hein? Il est vraiment plein de beaux corail. Tu veux, Ben, on va aller regarder. Là, on est au Sea Aquarium, on va regarder s'il y a du stock qui a de l'allure ici. Les collines. Ok, ça ne manque pas de poissons. Ben, voyons, c'est bien cool. Papa va se dévouer pour aller voir si ça a l'air de quoi. Et surtout s'assurer que le courant n'est pas trop fort pour les jeunes. Il y a vraiment du poisson ici. Il y a vraiment du poisson ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc là on commence à les reconnaître et à savoir leur nom et tout ce qui est là. C'est hot! C'est hot! Et voilà! Petite navigation de 30 minutes et nous voici à Cambridge, qui est dans un nouvel univers à explorer. Dès qu'on est arrivés, il y a un shark qui est venu voir le globetrotter et qui est passé plusieurs fois à côté de nous. Ah il est là papa! Il est juste là! Allo toi! On va te donner un autre! Ah! Bonjour! Qu'est-ce que c'était? Il était normal, pourquoi? Et là il nous reste assez de temps dans la journée pour aller explorer un peu. Apparemment il y a une petite place où on peut faire une randonnée vraiment cute au bout de la baie ici. C'est vraiment une des affaires que j'aime le plus des Bahamas jusqu'à date. C'est que c'est souvent des petites navigations. T'as plein de choix. Pis vous allez me dire, ouais mais tu fais moins de voile. Ben en fait au contraire. Parce que tu peux te permettre de faire du 3-4 nœuds. On s'en sacre! On a juste 5 ou 10 000 nautiques à faire. Quand même bien que ça prenne l'avant-midi ou l'après-midi. On n'est pas pressé. On est au Bahamas! Ça va être notre dernière journée demain au parc, au Land & Sea Park des Exumas. Parce qu'on va traverser jusqu'à Sagnail Quai. Mais ça, ça va être après être allé voir des cavernes qui se trouvent apparemment dans les petites îles qu'il y a là-bas, qu'on voit au loin. Une des choses que nous autres on apprécie beaucoup, c'est les mooring à dinghy. Qui sont souvent placés à des endroits spécifiquement pour faire de la plongée en apnée. Donc tu arrives avec ton dinghy, tu t'attaches, tu sautes en bas du dinghy, tu découvres toutes sortes d'espèces de poissons. Et après ça, tu es libre de repartir à ton bateau, d'aller découvrir un autre ancrage. Franchement là, c'est un très très bel endroit que je recommande fortement à tout navigateur. On est au petit matin et aujourd'hui, on s'en va faire, comme pratiquement à tous les jours, le cours d'éducation physique des deux plus grands. L'école à la maison oblige, évidemment. On s'en va dans les Dundas Caves. Alors ça, c'est des petites cavernes qu'il y a pas loin d'ici. Où on est censé pouvoir plonger et voir toutes sortes de formations stalactiques, stalagmites. Il y a quand même de la bague qui rentre un peu. C'est comme intimidant, il y a un gros trou dans le milieu de l'eau. Avec là, on attend le courant tout. Puis, on va voir de découvrir ça. Oui. C'est hot. Il n'y a plus rien dans l'eau. Oui. Ouh, c'est ça! Il y a beaucoup de ça! Ouh! 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 Ha! 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 Il y a des courants pas mal! Mais voyons donc! Hé! C'est beau ça! Alors, il faut venir à la marée basse. Alors, il y a quand même une bonne vague ici. Sauf qu'on a pied. Donc, je suis capable de me tenir debout actuellement. C'est juste que je me fais brasser un peu par la vague. Et le décor est absolument... féerique. Définiment très différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est vrai qu'on est dans un film, hein? Bang! En plus, la vague, quand elle frappe, ça fait du gris. C'est impressionnant.